Qu'est-ce qui fait que tu sois toujours en train de chercher une satisfaction, un contentement, quelque chose d'agréable, quelque chose qui va pouvoir te faire sourire, qui va te donner de la gaieté ? Pourquoi on est tout le temps en train de chercher ça ? Une première question se révèle. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas satisfait ? Est-ce que c'est parce qu'on vit d'une manière où la joie n'y est pas ? Déjà, là, il y a un élément de réponse. Donc, rien ne te satisfait. Tu cherches toujours quelque chose pour te sortir de ta condition. Et en fait, tu te retrouves dans une vie où tu es tout le temps en quête de ce que tu as besoin pour pouvoir trouver un sens à ta vie. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait, on vit nos vies comme ça. Et c'est passé de génération en génération, parce que toute la propagande de ce que nous vivons est passée aux générations suivantes. Et nous répétons pareil. Donc, nous croyons qu'il faut réussir, qu'il faut aller vers quelque chose. Aboutir à un but quelconque pour pouvoir trouver une satisfaction qui pourra nous assouvir. Et ça, c'est le grand leurre de notre société. Parce que nous croyons qu'il y a quelque chose à atteindre. Et cette croyance, c'est un leurre. C'est ce qu'on se raconte depuis des millénaires. On se fait croire qu'il y a quelque chose. On rêve de quelque chose. Et on poursuit ce quelque chose. Et en fait, quand on l'a attrapé, on reste quand même insatisfait. Donc, on cherche à nouveau un autre désir. Et on le concocte. On l'envoie dans l'espoir. Et puis, on continue comme ça toute notre vie. à courir derrière nos projections mentales de ce que la vie devrait être pour que je puisse être bien. Et comment tu sais ça ? C'est parce que toutes tes expériences te l'ont dit. Le monde autour de toi te le dit. Donc, l'illusion, elle est en permanence activée par des schémas de pensée qui te font croire qu'il y a une solution. Et que la solution, c'est que toi, tu dois t'activer pour arriver au but de ce que tu désires. Pour prendre le gain de ce que le désir a miroité. Donc, tu te promets à toi-même d'aller vers ça et de l'avoir. Et ta vie, elle est jonchée de cette façon de vivre. Toute une vie, on cherche quelque chose qui va nous assouvir. Et jamais, on est satisfait. On rencontre des déceptions, des frustrations. Et c'est toujours la même chose. On répète encore et encore et encore cette propagande que tu connais. C'est la propagande qu'il faut réussir. Il faut devenir quelqu'un. tu ne peux pas accepter ta condition. Tu ne peux pas être ce que tu es là. Tu dois devenir. Et en fait, parce que on n'accepte pas ce que on est, la condition dans laquelle on est, on ne veut pas la regarder, on renie cette condition pour une image, une imagination de ce qu'on fait, de ce que la vie devrait être. Donc, tu oublies de rester avec la réalité. Et la réalité devient étrange, mystérieuse, parce que tu es ignorant de cette réalité. Puisque tu la fuis tout le temps avec ton imagination, tes rêves de quelque chose de mieux. et tu n'arrives plus à vivre dans ce moment sublime où il n'y a rien à faire pour que l'esprit puisse être occupé à chercher dans l'espoir quelque chose qui n'existe pas. C'est quand tu es tranquille, que tu ne cherches plus rien, que tu ne veux plus rien, que l'esprit est vraiment opérationnel. Autrement, il est tout le temps occupé. Il est occupé à trouver quelque chose pour assouvir cette mélancolie, cette fréquence que l'on a de vivre dans la monotonie. On cherche quelque chose pour donner un sens à ce que la vie, elle est. donc tu te donnes un but. Tu t'encourages, tu te promets, tu te dis il faut réussir. Et c'est le sens que tout le monde croit que c'est cela, vivre, réussir, gagner, aller chercher tout le temps, mendier quelque chose, m'en dit un peu de joie. Alors que tout est là quand tu es présent avec la condition dans laquelle tu es, que tu ne veux pas voir. la condition que tu ne veux pas voir, c'est que elle expose quelque chose qui est inconnu à ton égard. Tu ne veux pas rencontrer ce vide, cette immensité d'ennui, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'occupation de l'esprit. et l'esprit donc veut tout le temps être occupé parce que c'est son sauvegarde. Quand il est occupé, il n'est pas en face de cette ignorance, ce grand vide-là. C'est seulement comme ça que tu vas pouvoir réaliser que tu es en train de fuir la réalité. et nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Nous nous donnons de croire qu'il y a quelque chose d'autre alors que toute la vie, elle est là, là où elle sort, elle sort de toi, du fort intérieur. il y a tout ça. Il y a cette émergence qui est crue, vide, vide de toutes les pensées. Et ça, ça veut sortir, ça veut s'exprimer. Mais comme ton esprit ne veut pas voir ça, alors tu exprimes tout ce que tu penses, l'imagination, mon rêve, tu penses à ça. Donc tu as que ça et c'est avec ça que tu fais ta vie, tu dis ça, c'est ma vie et c'est entrer dans les mœurs. Les mœurs d'une vie où tu ne cesses jamais mais de spéculer pour quelque chose de mieux et où tu ne seras jamais satisfait. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de la race humaine que nous avons donné beaucoup d'importance à ce que sera demain. Sachant que demain n'existe pas là, tout de suite, c'est seulement ce que tu vis qui existe mais ce que tu vis c'est une condition que tu n'aimes pas. Tu ne veux pas en entendre parler parce qu'elle est crue, parce qu'il semblerait qu'il n'y a rien là-dedans et donc tu ne vas jamais explorer cette chose-là, ce vide, cette ignorance, cet inconnu, cet ennui que tu vis là. Donc tu es tout le temps occupé à vouloir faire en sorte que tout le temps tu es en train de spéculer des choses pour pouvoir te sortir d'affaires. et en fait tu vis médiocrement parce que ce n'est pas la vie que tu vis là. Tu vis tout un passé qui se rejoue et toi tu t'identifies avec tout ce qui s'est joué et alors tu veux faire exister encore ce que le passé propose. quelque part tu n'es que la répétition de toi-même et qui continue à se répéter. Et là tu vis dans l'illusion. Tu es une illusion. Tu n'existes pas. Il n'y a pas de réalité là-dedans. Il y a tout simplement un leurre. tu te leurres avec une vie que tu te proposes d'avoir. Que tu te promets d'avoir. Tu te leurres. Et c'est ça qu'on appelle le mensonge. Et pour sortir de ça il faut que tu vois ce leurre. Parce que la plupart du temps on s'est tellement habitué à ce leurre qu'on ne le questionne même plus. Tu vois c'est rentré dans les mœurs. Tu continues à vivre pareil. Tu répètes tout le temps les mêmes choses. Ça devient mécanique. Tu es conditionné. Là conditionné ça veut dire machiné dans une machine qui répète tout le temps. Condition. Emboîté. Tu es sur un rail. tu n'as pas la liberté tu n'as pas la liberté d'être présent avec un esprit silencieux. Parce que l'esprit il est en train de s'amuser dans la distraction pour pouvoir trouver quelque chose. Un esprit comme ça ne peut pas opérer rationnellement. Il est tout le temps occupé avec plein de choses. Donc il ne voit pas la réalité. Il n'est plus. il ne redescend pas sur sa réalité. Il est toujours en train de se leurrer. Et là on est en train de dire est-ce que c'est possible de vivre avec un esprit en paix sans courir sans chercher rien d'autre que ce qu'il y a là et accepter ce qu'il y a sans vouloir être ce que tu n'es pas. Parce que dès que tu es ce que tu n'es pas et bien ton problème c'est que tu essayes d'être ce que tu n'es pas et ce que tu n'es pas te demande beaucoup de travail beaucoup d'imagination beaucoup de spéculation beaucoup d'illusion pour pouvoir faire exister ce qui n'existe pas. Donc on se leurre tout le temps parce qu'on veut avoir quelque chose qui n'existe pas. et là on dit accepte ce qu'il y a accepte-toi juste comme tu es là dans cette condition où il n'y a pas demain parce que ce que tu vis là c'est seulement ça qu'il y a demain n'existe pas il y a non plus donc est-ce qu'on peut accepter ce qu'il y a et si tu acceptes ce qu'il y a alors tu vas voir ce qu'il y a et tu ne seras plus ignorant de ce qui se passe et tu vas t'apercevoir que là il y a quelque chose d'immense quelque chose de beau que tu n'avais jamais osé t'attarder dessus c'est quelque chose de beau mais c'est pas une promesse que je te fais il faut que tu ailles le voir toi-même parce que cette beauté là elle ne peut que être vécue tu peux l'entendre je te le dis là mais elle elle existera seulement si tu le vis si c'est toi qui le vis à ce moment là elle sera vraie pour toi c'est pas parce que tu as entendu parce que tu as répété elle sera vraie pour toi donc ce vécu là cette acceptation d'aller dans cet inconnu dans cet ennui dans cet esprit qui ne fait rien qui ne réagit pas qui est calme qui est en paix alors tu trouves là-dedans dans ce silence-là une tranquillité tu trouves là le moyen d'exister mais non pas à travers ce que tu veux mais à travers ce qu'il y a à travers ce que la vie propose en fait tu es la vie et ce que tu es c'est la vie tu existes en tant que vie mais pas en tant que ce que tu aimerais imaginer être parce que être c'est pas une imagination être c'est le vivant c'est vivre donc tu es la vie mais tu ne peux pas imaginer être cette vie tu ne peux que la vivre c'est tout ce que tu peux faire donc tu vois que ton esprit t'embarque c'est toutes tes pensées qui sont les coupables parce qu'ils t'embarquent dans l'imagination dans ce que tu aimerais dans ce que tu désires et tu cours de désir en désir et tu crois que c'est ça ta vie parce que tout le monde le fait tout le monde a dit c'est ça vivre courir 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 pour gagner quoi déception frustration parce qu'il n'y a rien la seule chose qui existe c'est ce que tu es et c'est ce que tu es là ce que tu es là c'est le vivant c'est le vivant qui habite au delà de toutes les pensées c'est à dire que c'est quand les pensées ne sont plus là il y a cette chose là parce que tu n'as plus rien tu peux plus aller là avec la pensée la pensée ne comprend pas ça la pensée est dans un monde de forme matérielle elle invente elle invente elle se bouscule entre elles elle se dispute mais ça ça s'appelle le monde de la pensée la machine à penser et elle elle reste que dans cette enclave là mais ce qu'on dit là-bas de l'autre côté de la pensée quand les pensées se taisent alors il y a ce silence et c'est là que tout se passe là il y a quelque chose de vivant et cette chose là ne vient pas du passé elle est juste présente là tout de suite et ça c'est la seule réalité de ce que la vie elle est la vie c'est pas quelque chose qui viendra la vie elle a toujours été cela mais la plupart d'entre nous on l'a pas accepté on a voulu quelque chose d'autre on a voulu imaginer on a voulu s'amuser avec toutes ces choses et garder l'esprit occupé avec toutes ces choses parce qu'on n'a pas voulu voir ce grand vide qu'autant tout est là là-dedans il y a toute la force la joie l'amour la paix le vivre ensemble tout est là mais on t'a fait croire qu'il y a quelque chose de mieux voilà pourquoi on est dans cet état dans cette condition où on est tout le temps en quête on dit je vais faire un petit effort je vais travailler sur moi je vais y arriver je vais y arriver jamais tu arriveras c'est pas quelque chose qu'on travaille c'est quelque chose que tu perçois que tu as compris et quand tu as compris et bien tout de suite l'évidence est là l'évidence l'évidence c'est que tout ce que tu te racontes c'est des mensonges l'évidence c'est que tout ce que tu vis là c'est un leurre c'est des imaginations des histoires que tu te racontes pour pouvoir exister à travers l'histoire en tant que moi et ce moi là il tient ferme parce qu'il veut exister avec ce qu'il pense parce que ce sont les pensées qui font exister moi autrement il n'y a pas moi moi ça n'existe pas il n'y a que la vie et toi et moi nous sommes la vie nous sommes tous un et la vie émerge partout et nous sommes cela donc on peut se comprendre il n'y a pas